La presse allemande n'hésite pas à le comparer à des géants de l'automobile tels que Henry Ford ou Eiji Toyota. Ferdinand Piège, 78 ans, a quitté la présidence du conseil de surveillance du groupe Volkswagen après avoir tenté en vain de congédier le président du directoire du groupe automobile, Martin Winterkorn. Ferdinand Piège, c'est le petit-fils du concepteur de la coccinelle, Ferdinand Porsche. Il a fait du groupe Volkswagen un géant, passe aujourd'hui de détrôner le japonais Toyota comme premier fabricant mondial d'automobiles. C'est Ferdinand Piège qui a bâti au fil des années le groupe aux 12 marques qui dégage 13 milliards d'euros de bénéfices annuels et fait vivre directement 600 000 personnes sur 5 continents. La montée en gamme d'Audi, devenu en 20 ans le rival de BMW ou de Mercedes, c'est lui. Mais son action, la plus marquante, restera sans doute le rachat de Porsche en 2009. La démission de Ferdinand Piège marque un véritable tournant et le changement d'une époque chez Volkswagen. Maintenant, chacun va devoir faire avec cette vacance du pouvoir et un nouvel équilibre du pouvoir va devoir se dessiner. Mais l'équilibre du pouvoir se fera certainement sans le poids de Piège et de ses prises de position en première ligne. On verra d'ailleurs s'il va jouer le rôle d'une éminence grise ou bien s'il abandonne complètement la partie, explique Stéphane Bratzel, expert automobile. Ferdinand Piège a perdu son combat contre Martin Winterkorn, le président du directoire de Volkswagen, lui qui avait obtenu la tête de plusieurs patrons du groupe. Avant d'enclencher son bras de fer avec Winterkorn, Ferdinand Piège n'a pas correctement estimé le poids de ses soutiens au sein du conseil de surveillance. Ayant exprimé publiquement sa défiance vis-à-vis du président du directoire, il n'a pu que constater sa défaite et sortir par la petite porte.